Le premier sujet ça va être cet énorme changement structurel dans la façon aujourd'hui d'envisager le monde, dans la confrontation des visions géopolitiques et cette victoire provisoire d'une vision géopolitique américaine qui est focalisée sur l'Indo-Pacifique par rapport à la façon dont peut-être les Européens doivent voir le monde. Le deuxième sujet ça va être un sujet déjà beaucoup plus micro et qui peut vous paraître peut-être anecdotique mais que je trouve assez intéressant qui est la saga du séparatiste catalan Carles Puigdemont qui a failli être extradé depuis l'Italie vers l'Espagne. Le dernier sujet c'est un sujet qui renvoie à mon travail au quotidien. J'ai été auditionnée par le Sénat récemment dans le cadre d'une mission d'enquête sur l'influence des puissances étrangères sur le travail universitaire et le travail des think tanks. Alors je passe maintenant à ma partie Afghanistan. Afghanistan, on a baptisé notre sujet aujourd'hui grand jeu ou grand échec. Alors on peut s'imaginer qu'on a une espèce de jeu de mots sur échec. Effectivement, vous savez que c'est dans cette partie du monde qu'on a inventé des échecs. Donc ça marche bien de ce point de vue-là. Évidemment, le jeu de mots, il est surtout sur le grand jeu, ce fameux grand jeu comme vous le savez, qui était le terme qui avait été employé qui sort du roman de Lodiac Kipling, Kim, où on parle à la fin du 19e siècle d'un grand jeu entre les puissances qui se jouerait dans cette partie du monde finalement, au-dessus de la tête évidemment de l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan qui est d'abord et avant tout un pays carrefour, ce pays carrefour qui a même été décrété tout simplement état tampon à la fin du 19e siècle pour pouvoir justement neutraliser finalement les affrontements entre les puissances. À la fin de 2001, une intervention d'une coalition internationale menée par les États-Unis pour renverser ce premier État taliban, ce premier Émirat taliban. Ce qui est important dans toute cette séquence qui se déroule entre la fin du 19e siècle et la chute de Kaboul qu'on a vue cet été, c'est le mythe, un imaginaire extrêmement fort autour de l'Afghanistan sur le mythe des combattants afghans. Et c'est un mythe qui est un mythe à double face parce qu'il mène à la fois un imaginaire de résistance extrêmement fort, héroïque, avec la fameuse saga du commandant Massoud et de ses héritiers, son fils aujourd'hui, et puis également un imaginaire de menaces extrêmement fort qui est lié à cette collusion qu'on avait entre Al-Qaïda et cet Émirat taliban, ce premier Émirat taliban. En réalité, la guerre était déjà perdue depuis un certain temps et c'est bien pour ça que les États-Unis avaient annoncé leur intention de partir. Donc, c'est une défaite américaine très fort. Ce thème du retrait américain du Moyen-Orient est clairement porté à travers tous les présidents depuis Barack Obama. ça a été repris par Donald Trump et là, on a Biden qui a dit très clairement qu'il allait achever cette retraite d'Afghanistan et qu'il s'était donné une date butoir et qu'il n'a pas voulu sursoir à cette date butoir. Le résultat, c'est qu'on a donc une sorte de suspension du monde, un marché diplomatique qui bat son plein autour de l'émergence de ce nouveau petit État taliban. Quel type d'État est-ce que ça va être ? Alors, si vous jetez un œil encore sur les fiches footypédias qui peuvent toujours être utiles, comment cet État est déclaré théocratie islamique unitaire ? Merci Dorothée. J'ai bien enregistré les questions et je te les transmettrai. Il y en a une qui est revenue plusieurs fois. Certains ont fait le parallèle Afghanistan-États-Unis et France-Mali. Et ça pose la question est-ce que la France peut vivre au Mali le même scénario que les États-Unis en Afghanistan, notamment après les propos d'Emmanuel Macron sur les forces françaises impliquées au Mali. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz